Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec Slan, Broudeuf et Arderin. Salut tout le monde ! Salut ! Coucou ! Et on reprend une petite session de tournage donc on va passer à peu près 45 minutes en pause pour gérer nos pays. Défenseur de la foi déjà. Pour commencer c'est moi ! Défenseur de la foi. Rivalité avec la scandinavie. Après m'avoir attaqué moi tu t'es dit tiens si j'allais foutre la merde. Il m'a rivalisé donc je peux prendre le détenteur de la foi je le prends. Il t'a rivalisé ? Bah oui il m'a rivalisé. Le teuton ? Bah oui il veut me rivaliser. Il n'a même pas de prestige. Du coup t'as pris le détenteur de la foi parce que je ne suis pas à 100 de prestige. Bah ouais. Ah oui d'accord. Ça te coûtera 500 pour le récupérer ? On est rivaux ! Qu'est ce que ça apporte ? Il peut toujours payer les 500. Le détenteur de la foi ça apporte beaucoup d'emmerde en fait. Bah surtout avec un pays pas du tout dans la foi quoi. Là je prie pour qu'il n'y ait pas des trucs qui pètent dans tous les sens sinon ça va être la catastrophe. J'attends et je regarde le sourire sur les lèvres. Ça apporte qu'on a beau être rivaux je vais devoir t'aider dans tes guerres. Ça apporte surtout ça. Ça apporte aussi que tu peux faire la coalition que tu veux. Je vais prendre ça ok. Euh qu'est ce que je vais faire ? À mon avis ce qu'il me faut c'est ça. Oh on n'a pas assez de... j'ai pas assez d'expansion agressive sur toi pour pouvoir entrer dans une coalition. Sur moi ? J'ai pas d'expansion agressive du tout. Oui alors oui alors ça les légendes tu sais et qui s'appellent orio kezak. Ouais on a un mec qui arrive. Allez la coalition pète. Ça là on a des gens... Sûrement pas parce que je suis des tenteurs de la foi à tous les coups. Vous aussi. Une contribution. D'accord. Pourquoi je paierai 5000 non ? Je veux pas payer 5000. Ici on améliore nos bateaux. Un ottoman. D'ailleurs vous... Oui merci de... oui. Ok. Il n'y a pas de casus bélix sur l'ottoman. Alors ici il y a 32 000 mille années. C'est quelle guerre ? Et la nôtre c'est avec l'antotonique. Donc pas la peine de s'en occuper. C'est pas notre guerre. C'est le meilleur au colonel. Ils passeront pas de toute façon. Alors ça c'est toujours pas tombé. 57% ça pourrait faire un effort là. Ouais 57% de l'eau. Donc tombe. Tiens. Allez bon je donne 3000. Merci. Je rembourse mes emprunts. Il nous manque pas une armée là. Ah non. Je peux faire un projet. Ouais. C'est parti alors du coup. J'ai remboursé mes emprunts plus tard. Est-ce qu'il te reste des projets à faire toi ? Je croyais que tu gagnais des milliers de cent. Il était niveau 3. Euh 2. Donc je viens de balancer et bam. Et bam. Et ça fait bim bam boum. Désolé. Non non t'as raison fallait le faire. Euh. On est en vitesse 4 là ou quoi encore ? Eh Arda c'est quoi tes 32 000 là qui se baladent chez moi ? Ah c'est pour aller vassaliser la Castille. Ah t'as pas intérêt à la vassaliser. Je l'attendais. J'ai préparé cette blague avant l'épisode. T'inquiète pas. T'as fait ta pu sur la franche moi je vais vassaliser la Castille. Pas de stress. Ils arriveront pas au bout hein. Ils arriveront pas au bout. Ah ça y est ça c'est tombé. Bien. On va faire un bateau ici et puis après on va appeler... Je me souvenais même pas que je t'avais filé le droit de passage. T'inquiète tu me l'as pas filé. Il y a peut-être un qui va survivre. Enfin je crois pas. Encore une avis, Bourgogne, État-Pornifico et Kazakh. J'ai pas d'accès militaire avec qui que ce soit. Bah normalement t'es pas censé pouvoir te balader chez moi dans ces cas là. Oui mais lui t'as peut-être un d'accès chez moi. La Castille l'a donné à... Ou alors tu l'as filé à Milan ou à la Lorraine. J'en sais rien moi. Comme la dernière fois hein. Bonneuf. Tu te souviens ? Ah oui avec toi ouais. Je l'accorde aux États Pontifico et c'est tout. Bah voilà. Les États Pontifico viennent de sortir donc comme ça. Ils se sont fait défoncer les États Pontifico. Ils étaient là pour servir de paille à son... Bah ils étaient là pour te donner un accès au Portugal. Maintenant t'es bloqué en Castille. Yuppi ! Pas grave. La Castille je vais la sortir super vite hein. Vassalisation. Non je pourrais pas. Je ne pourrais pas euh... Je ne pourrais pas euh... Ok c'est en guerre. Parfait. Je suis large là-dessus. Dépassement des forces 98. Un petit peu ouais. Ouah ça va. C'est pas comme si ça coûtait du vrai argent. Ah mais la freeze c'est à toi maintenant euh... Je n'ai même pas fait gaffe. Ah oui c'est quand il est venu dans ma guerre contre le... Bah tu vois. Ça me propose même pas de le vassaliser dans les trucs de guerre. Il est trop faible là. Il considère que tu n'accepteras jamais. Bizarre. Bon on va s'occuper de ces cons là. Alors qu'est-ce qu'il va faire du prestige sur ça ? Bah je peux même pas me faire beaucoup de prestige. C'est terrible. Je fais un réseau d'espionnage là. Alors on a dit quoi ? Mamelouk 67 c'est ça ? 27. Merde. Est-ce que j'ai un Casus Belli sur lui ? Conquête. Oui. Je devrais en reprendre un autre au cas où. J'ai un peu peur. Oh ! Un vassal ou un partenaire mineur ne peut pas. Ah mais oui les partenaires mineurs de... Ules la Castille tranquille. Mais j'ai pas le choix de toute façon c'est l'UP de Milan. Oui mais tu vas pas bouffer Milan tout d'un coup là. Ah bah non. Le Milanais c'est pour Slade. Parce que sinon je me tape des millions de mercenaires sur le coin du nez. Maintenant que tu l'as vassalisé c'est pas improbable. Je suis courageux mais pas téméraire. Mamelouk top 27. Est-ce que je suis prêt pour le Mamelouk ? Je suis pas vraiment vraiment prêt. Déjà ça va entraîner qui ? Transoxiane et Hormuz. Est-ce que je pourrais cocher ? Apparemment pas. Transoxiane je m'en bats les parties. T'as dit Teuton la frise c'était plutôt à moi donc... Ah oui bah désolé. Alors on en discute. Je vais peut-être descendre un petit peu sur Thuring du coup. Hop là. Là-haut. La galère on va la virer. Est-ce que tu veux faire grossir Verdon encore ou pas ? Euh ouais je suis pas contre. Je vais lancer l'annexion après là. Plus c'est gros mieux c'est. Exactement. Est-ce qu'il reste des trucs... Qui sont pas encore assiégés. Ou plus bas. On va dire du côté de Milan. Du coup est-ce que tu veux que je lui donne Erfurth ou d'autres trucs ? Bah si t'as assez le score de guerre je prends hein. Clairement. Attends tu sais quoi je te cède les provinces et tu te débrouilles pour voir comment tu les répartis. Ah zut on a perdu un théologien. Terrible histoire. C'est un peu de la merde tout ça. Bon je viens de gagner deux rangs de production sur une province. Cercle restreint. Ficher la paix à ma tradition républicaine. Du coup tu veux que je fasse quoi ? Que je lui donne les sièges ou... ? Bah tu fais ce que tu veux ça toi de me dire ce que tu veux que je lui file. Bah tu fais une paix séparée avec ce pays là ? Ah oui il vient évidemment. Avec Mayence. Ah bah on peut être choisi parce qu'il refuse. Ah d'accord. Ah c'est comme ça. Bah écoute euh... Je vais les reprendre et puis euh... C'est la guerre. Je lui filerai de force hein. Et puis c'est tout. Ah bah si je te file deux provinces je suis déjà à 75%. Ah ça ne surprend pas hein. Ça reste euh... Les deux provinces qui sont collées c'est quand même 29 et 14. Donc euh... C'est pas là pour déconner. C'est faux. C'est ça. Attends on peut pas passer pour faire le siège sur Milan. Si j'attaque Milan il y a Bologne, Trente et Castille qui viennent. Bon euh... bof. On va attendre un peu. Ah on a réussi une mission. Qu'est ce donc ? C'est trop méchant ça. Ah il y a tellement de missions dans cette arme de missions là. Les mercenaires allemands. Oh. Mercenaires allemands. C'est douteux comme mission. Bah insulter. Ouais j'avais besoin de points. Ah 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 ah. N'attendez pas, pour recrutant du moins juste moi. J'ai quelqu'un d'autre. J'ai peut recruté des... J'peux recruté des mercenaires sans que ça ait d'incidence sur mon professionnalisme. Ouais, ça c'est classe ! J'avoue. Alors, en Verdun, viens là. Est-ce qu'on peut céder une province pendant la guerre ? Non. Attends qu'on est en guerre. Le Palatina, il va se faire, voilà. On a besoin de ça, non ? Une grande armée en puissance, je ne l'ai pas. C'est la limite qui compte. Ah oui, je suis limité à 197, j'avoue. Pas trop, c'est toi qui ferais qu'on améliore. Taxon. Là, on va le débloquer. Je peux convertir Naples. Ah, ça y est, Milan est sorti, bien joué. Je le fais. C'est vraiment... Comment ça se fait que d'un coup, en sortant Milan, toute la coalition s'effondre encore ? C'est la prise. Les gens contre-tifs du combat comptent dans la coalition. Comme une force. Ouais, je sais. Mais du coup, ils étaient en train de tous re-rentrer petit à petit et là, d'un coup, il n'y a plus personne. Bizarrement. Comme moi, c'est l'inverse. Dès que je vais déclarer la guerre à même Lou Kormus, Trans-Oxia, il y a une chance pour que ma coalition qui s'était effondrée se reforme. Bon, par contre, 63% pour la Nouvelle Scandinavie. Qu'est-ce qui se passe, Nouvelle Scandinavie ? T'es pas contente ? Tu as des baffes ? Ça, par contre, on s'en fout complètement. Achetons de la confiance. J'ai toujours quelqu'un qui travaille, ouais. Les économiques. Bien joué. Vineland déclare des guerres. Ça, je m'en fous. Féveiller 27. Là, on est un petit peu tuc. Non, on est bien, là. On a perdu un amiral, là. Ça, c'est triste, par contre. On va se mettre là, ici. On va se mettre là, là. J'ai trop de troupes, en fait, là, maintenant, pour ça. Ouais, du coup, toi... Hop, c'est parti. Alors, ici. Ça, c'est terminé. On a un gars qui glande, du coup. Oh, tu sers à rien. On va t'envoyer quelqu'un. Par contre... Ouais, reviens, toi. Hop là. Fabriquer une revendication. Bon. Là, il m'amlook. J'espère que je vais pouvoir le manger. J'ai pris de l'efficacité administrative juste avant. J'ai toujours défenseur de la foire. C'est ce qui me double, l'autre. Ouais, mais moi, je le regarde. J'attends que quelqu'un te fasse la guerre. Non. Que je rejoigne une guerre de quelqu'un. Personne ne va me déclarer la guerre parce que je suis détenteur de la foire. Hop là. Bon. Tu restes là. Revendication intera. Et le messin. Refusé. Palatina, pour qui tu te prends ? D'où est-ce que trois petites provinces de merde comme toi osent me demander de restituer une province illégitime ? Elle est tout à fait légitime, cette province. D'abord, la province est parfaitement légitime. Je l'ai prise de force. Voilà. Il abuse un peu, je trouve, aussi. Il a un petit peu l'impression de ne pas se prendre pour de la merde, je trouve. Ouais, je pense qu'il s'est un peu trop senti pousser des ailes. Genre, je suis l'empereur. Vas-y, je te crache à la gueule. C'est moi, l'empereur ! Je suis obligé de demander, sinon tout le monde va se moquer de moi. Ils sont méchants dans la cour de récré, après. En même temps, hein. C'est pas comme s'il avait des points d'autorité impériale à perdre, hein. De toute façon, ça va pas lui changer grand-chose. Alors, visiblement, tant que tu seras à son de prestige, je pourrais pas te dépasser. Je fais tout mon possible. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Qui, de toute façon, qui pourrait être plus prestigieux que l'ordre teutonique ? Pas. Le défendeur de la foi ? Les salauds, ils se sont révoltés derrière. Revenez. Ah bien, Léon ! Je vais être obligé de garder une petite troupette pour mettre des bancs. Ah, putain, c'est la troupette, pas. Ah, c'est quoi ça ? Les états pontificaux veulent une alliance. T'es toujours allié avec eux, toi, l'ordre teutonique ? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. T'es toujours allié avec eux. Tu comptes la garder, cette alliance ? Parce que tu dois taper le pape ? Non, parce qu'il me propose de m'allier. Du coup, je m'interroge. Oui, tu peux, hein. Vas-y. Naples, 20 prestige. Super, ça me fait du bien. Je me sens tellement mieux maintenant que je suis à 120. Alors. 120 prestige, c'est beaucoup, non ? Bah, je suppose, j'étais à 100, on me dit, ouais, regardez, événement, super, vous avez gagné 20 prestige. La classe. Je souviens déjà le développement, quoi, c'est là. Il faut de la balle, de la balle, de la balle, là. Je vais passer dessous ? Non, je vais passer dessous. Je manque de fric tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, il recommence avec son fric. Du pognon, du pognon, du pognon, du pognon ! Dans le pognon, tout est bon. Voilà, parfait. On va faire ça. Ici. On est pas mal. On a mis l'heure de relation, ok, pourquoi pas. Ah, ici, on a 10. Ça, c'est bien. On va pouvoir lui faire un petit bisou à lui. C'est la guerre contre la méchante Transoxiane. Il est encore en guerre contre la Transoxiane ? Bah oui. Tu lui veux encore des provinces ? Non. C'est elle qui me cherche des noises. C'est elle qui t'attaque ? Non. Ah, elle risque de se mettre dans une quoi ? Elle veut défendre Mamluk. Non, elle est alliée au Mamluk. J'aurais jamais deviné. Ça passe comme ça, de temps en temps. Du coup, Badaboum. Badaboum qui est le titre d'une chanson du groupe Hooverphonic, pour ceux que ça intéresse. Non. Enfin. Euh... Très très bien. J'avais cru que tu nous demandais si ça nous intéressait, pardon. Ah non, non, non. Je sais bien que vous n'êtes pas des gens de culture, contrairement à nos viewers. Tout à fait. Ils apprécieront désormais d'être portugais. Ah, c'est bien ça. Bien. Apparemment, on aurait tapé des Samarkandais. Eh bien, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à pas être là. Ça, gratuitement, quoi. Bon, pendant ce temps-là, ma petite guerre contre l'Oirat se passe à merveille. Je gagne du prestige parce que j'ai converti Naples. Bon, quand est-ce que tu es à Pékin ? Bon, dans pas très très longtemps, parce qu'une fois que j'aurai défoncé l'Oirat, j'aurai une frontière naturelle avec le Shen. Moi, je passe pacifiquement par la Sibérie, quoi. Bien. Mon héritier étant mort, j'ai un 3-4-4 maintenant qui va arriver à la tête du pays quand le gars actuellement... Oh, puissance des missionnaires plus sain en plus. Bien ça. Je peux lui prendre tout son pays. Je peux. Je peux, tout le fait. On va prendre un tout petit peu de pognon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un normousien ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Normousien, mais tu peux toujours demander ta guerre de Vareg, hein. Non, bah... Si jamais tu galères. L'Autriche a déclaré la guerre à la Bavière. Salope. Pris. C'est ça, ouais. T. 60 000 contre 42 000. En plus, c'est deux hérétiques qui se font la guerre. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'alliés les uns entre eux. Et en plus, ils se massacrent les uns les autres. Ouais, moi aussi. Moi d'abord. Ah, on va proposer une loi. Est-ce qu'on a des caisses du Béli quelque part ? Non. Là. Bon, à Oussas, est-ce que je peux terminer ? Par contre, il y a du monde en face. 70 000 hommes. On a une collision. Au revoir, Léa Oussas. Au revoir. C'est pas eux qui s'étaient mis dans une coa contre toi, d'ailleurs ? Euh, si, si. C'est eux qui soutenaient la dépendance de la France, aussi. Lol. Ah oui, voilà. Il y a encore une petite collision. Donc, ouais. Et lui, il est dedans, donc on va éviter. Bizarrement, moi j'ai beau faire 75 d'expansion RSI ou 67, je sais plus, là, contre le Saint-Empire. Il n'y a personne qui vient m'emmerder. Ah, ça demande pas, quoi. Oh, je lui fais même pas un 100%. Il a une province là-bas, le Loïrat. Ça va rester. C'est vraiment de la bizarritude, tout ça. Ouais. Bon, moi, il faut que j'aille taper le méchant, méchant, méchant Transoxien. J'ai pris sa capitale, il ne veut pas sortir. Expansion agressive, territoire illégale. Ouais. Allez, on rasi les provinces. Ça peut-être un moment, on s'en plaindra pas. Ah, une doctrine. Oh non, pas un marchand. Tu sais plus quoi en foutre, c'est ça ? Bah oui, il m'envoie des marchands, l'autre. Ah, vous avez gagné un marchand. Qu'est-ce que tu te dis ? La vie est dure, je compatis tellement. Ah, le John Poore m'a rivalisé. Oh, oui. Parfait, un rival de plus. Petit chanceux. La trêve avec la suite, ça a expiré. Bim. Un embargo. Bon, ça y est, j'ai réussi à dépenser mes 5000 balles. C'était chaud, hein ? Ah ouais, franchement. Où t'avais 5000 balles ? Bah, j'arrivais pas à baisser l'argent depuis qu'il m'avait donné de l'argent. Il m'avait donné 7000. Parce qu'il m'avait, soit-disant... Enfin, on va revenir sur cette affaire assez sombre. Parce que je t'avais écrasé, quoi. Voilà. Mais même pas, il s'est faufilé avec une corde à grappin. Il a mis un drapeau, il a dit, c'est la win. Non mais sérieux. Il a vu le parlement, il a dit, Oh, Reichstag ! Le problème du même look, c'est qu'il est occupé à 100% et que ses copains ne veulent pas céder. Je suis charismatique. Ça se saurait, ça. Je suis charismatique. Le freak, c'est chic. Le freak, c'est chic. Voilà, c'est ça. Allez. Oh non, il ne va pas me faire ce coup-là. Il faut qu'on soit à 50. Mais le Transoxien, il arrive sur sa forteresse, il a 28% de chance de la faire tomber, quoi. Arrête ! Bah, c'est parce que tu ne les améliores pas tes forteresses. C'est la sienne ! C'est des châteaux de sable. Tu l'as déjà prise, c'est pour ça. C'est dans le désert, c'est des châteaux de sable. Tu n'as pas payé pour refaire les garnisons après l'avoir prise. On te connaît. On te connaît. Tu ne croyais quand même pas qu'il allait dépenser son beau pognon pour un truc qui ne rapporte pas de thunes. C'est de la main de power que ça coûte. De la main de power, je n'en ai pas. Parce que je m'en sers pour off-grader le bâtiment de BAM. Bon, là, ça va qu'il est fini. On a une tech avec 55% d'avance. Putain, la vache, quelqu'un l'a déjà prise. De quoi ? La tech des cathédrales. Ah oui, c'est celui-là, à tous les coups, qui l'a prise. Non, non, non. Non, ce truc, il est à la bourre. Le seul truc où il se défonce un peu, c'est pour la technicité. Enfin, la 19 admin, il me manque 100 points pour l'avoir. Moi, ça fait déjà plusieurs fois que je la refuse et que je développe mon pays à la place. Voilà. Donc, c'est lui. Ah non, puisqu'il la refuse. Oui, mais c'est quand même lui. Il ne te laisse pas avoir. Est-ce pas, voilà. Et hop. C'est quoi, c'est rouge, ça ? Ah oui, parce que c'est... Il y a toujours ce truc-là. Alors, attends, regarde, non. 34, 36. Bon, elles sont là, les revendications ? J'en ai marre. Ouais, franchement, l'absolutisme, ouais, on s'en fout. Allez, ça va tomber. Ah zut, le traître, il m'attaque par derrière. Alors, je suis sûr que t'aimes ça. Il m'attaque par derrière. Tu peux invoquer des mercenaires de partout. Devant, derrière, au milieu. Et après, ils te prennent un sandwich. Et bon, les sandwichs. J'ai faim. Oh, le commandant est mort. Oh putain, c'est tellement mauvais. Mais le commandant, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a professionnalisme pour gagner. Du coup, il est mort. Mais t'es plutôt content. Ah bah, il était un peu meilleur que ceux que je peux recruter, on va dire. Hyper. Oh, les sioux. Ah non, ils sont une perroire. Ça m'intéresse pas. 88, tu peux pas. Ah non, notre impératrice est morte. Ça fait tellement penser à cette vidéo. Avez-vous déjà vu ? Où t'as un gars qui fait Oh non, j'ai des traces de fraises molles sur ma cravate LED. Tu sous-entends qu'il faudrait que je sois un peu plus... Non, en fait, t'es dans l'intonation de ta voix. Ça m'y a fait penser. Que je me sente un petit peu plus impliqué dans le décès de mon impératrice. Oui. C'est ça que tu veux dire. J'aurais pas osé. Mais, petite fois. Bien. Bon les gars, ça suffit de glander là ? Vous lancez des guerres contre des... Contre des tribus locales, mais il faut les gagner aussi parce que... On parle de tes colonies, c'est ça ? Ouais. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Je vais reprendre l'indépendance, moi, si ça continue. On va arrêter pas à voler. On a combien de colonies en cours, là ? Ils sont ouf. Trois ? Voyons, voyons. Quatre ? Quatre ? Il y en a une qu'on est en train de déplacer. Reviens-toi. On va faire une de plus parce que... Faut qu'on avance. Par là. Bien. Bon, bah, les oeil rats, je leur ai mis une bonne grosse baffe. Là, je suis en train de faire l'oeil arcande. Ah oui, tu les as complètement bouffés. Ah non, il reste un petit truc, là. Ouais, c'était trop loin, l'autre petit truc. Fin du siège de Kashgar. Vas-y, débriefe-nous tout ça. Donc, ils auraient juste au chœur. T'es à la seconde, t'es à la seconde. Je suis sûr que t'avais mené sur le timer, là. Ouais. C'est parce que je viens de finir ma guerre, moi. Le même look, vous avez vu ? Ça y est, enfin. C'est plus qu'une petite tâche. Ah, mais je vais te dire, enfin, il n'existe plus et non, quoi. Tu rigoles, c'est comme l'Ottoman, il est toujours là. Mais pourquoi tu lui laisses ça ? En plus, il y a pas mal de Provence. J'ai pris 100%. Ah, puis c'est de la belle Provence. Ah, c'est parce que c'est de la belle Provence, quoi. J'ai pris toute la tâche, déjà, qui était en Anatolie. Et j'ai pris tout le désert. Et j'ai pris du Hormuz en même temps. Parce qu'Hormuz, il m'énervait, donc j'ai pris un bout de Hormuz. Regardez-moi, comme il est faible. Tu es faible, Slan, tu es faible. C'est clair. Allez, on s'arrête là pour cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Slan pour le voir donner des fessées au même look. Et puis, la vue de Ardarin pour donner des fessées au Loirat. Mais quelque chose me dit que c'était un petit peu moins palpitant. Je faisais autre chose en même temps. Je laissais mes troupes se débrouiller toutes seules. C'est pas vraiment de résistance. Vive la fonctionnalité de siège automatique. En tout cas, allez voir les vues des autres. Laissez-leur des commentaires. Laissez-leur des pouces. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao. A plus. Bye, bye. Salut tout le monde. C'est le débrief avec Slan. Comment vas-tu, Slan ? Ça va super. Ça va super. Alors, raconte-nous tout. Alors, moi, j'ai pas pu finir la Castille. Donc, ce sera pour un peu plus tard. Mais avant la fin de la trêve, on va aller, je pense, bientôt taper le Congo. Histoire de pouvoir réunir tous mes territoires africains. On avait fini à Oussas. Donc, en Afrique de l'Ouest, il reste juste Yao à conquérir. C'est une petite crotte. Songa est annexé. Ça doit aller. Et puis, futur cible, le Kilwa, qui a quand même 52 000 hommes, qui est tech 18, c'est-à-dire meilleure tech que moi pour le moment. Niveau colonie, je suis en train de finir à l'Afrique du Sud. Et puis, le Congo, il est allié aux Pays-Bas. Donc, je vais sûrement bouffer la petite province du petit Namaqualand. Voilà. Enfin, on va essayer, en tout cas. Sinon, les colonies, pour l'instant, ça stagne un peu. Mais quand j'aurai bouffé la Castille, j'aurai toutes ces colonies. Donc, ce sera plus facile de nettoyer toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Déjà, tout aura la même couleur, sauf ce qui restera à nettoyer. Ouais, et les petites couleurs aussi de la France, qui est une UP, mais qui fait aussi des colonies un peu. Elle est en train de faire des colonies en Amérique centrale. Ah oui. Et puis là, j'ai quelques petits séparatistes. Donc, j'ai renvoyé une armée pour aller s'en occuper. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Sinon, au niveau de la thune, ça va. 185 par mois, sachant que je suis encore en train de payer la corruption. Ça va me faire un bon boost quand j'aurai pu aller la payer, quoi. Les Pays-Bas, ils payent des bonnes réparées. Ils me payent 10 balles, presque. T'as un empereur correct ? L'empereur, il est 353, ouais. Bah oui. C'est pas si bien. Ouais, et puis, bah, réputation diplomatique. Il n'a pas de malus, en tout cas. C'est bien. Et toi, alors ? Oh, bah, moi, pas grand-chose. On vient de terminer le même look. Presque terminé. On n'en finira donc jamais. Ouais, t'imagines, on est en 1629. T'as encore le même look. T'as encore l'Ottoman. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, mais c'est que... Bah, l'Ottoman, c'est parce qu'il s'est recréé. Franchement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais le même look, voilà. On fait ce qu'on peut. On y va régulièrement. Et prendre ses provinces, c'est long. C'est long. Et puis, on n'a pas l'opportunité, comme avec... Par exemple, on peut dépasser la surexpansion. En surexpansion, on peut aller au-dessus de 100, etc. Mais en score de guerre, on ne peut pas dépasser 100. On ne peut pas prendre plus que ce qu'on devrait pouvoir. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, les gros pays, pour les absorber comme ça. Et ça va être la catastrophe en Inde. Ça va être la même chose en Inde si je n'améliore pas mon coût en score de guerre des provinces. Ça n'aurait pas valu le coup de lui faire relâcher tout ce que tu pouvais lui faire relâcher à chaque fois dans les guerres. Et puis, après, prendre les trucs... C'est le même pourcentage ? Oui. Mais par exemple... Alors, c'est vrai que tu avais déjà fait relâcher la série. Mais tu lui fais relâcher le Headjazz. Ah, pour faire des reconquêtes ? Oui. Tu lui fais relâcher... Non, même sans reconquête. Le Headjazz, tout seul, tu lui fais une guerre. Après, tu fais une guerre au Mamluk. Non, ça ne vaut jamais le coup. De relâcher des trucs pour faire une guerre. Après, avec des trucs de reconquête, tu vas gagner un tout petit peu plus de provinces. C'est juste que tu vas faire beaucoup moins d'expansion agressive. Mais tu ne peux pas prendre quatre fois plus de provinces. Après, la légitimation, ça pique. Ce n'est pas ça. C'est que le coût en score de guerre pour une reconquête n'est pas quatre fois moindre que... Mais je ne te parlais pas de reconquête. Je te parlais de lui faire relâcher les gens pour faire recréer des pays et ensuite attaquer ses pays. C'est le même coût en score de guerre pour le faire relâcher. Oui. Oui, sauf qu'après, tu as la possibilité de faire trois guerres différentes et de prendre tous ces territoires-là en une seule fois, en fait. Pas du tout, Boudaf. Quand tu fais relâcher, tu dépenses un certain score de guerre qui est le même que si tu les prends pour toi. Point barre. Donc, autant les prendre pour toi direct. Le relâcher ne sert qu'à recréer des pays pour faire des reconquêtes, pour pouvoir avoir moins d'expansions agressives. Mais tu ne prendras pas plus de pays si tu fais relâcher. Tu ne feras pas relâcher plus de pays que ce que tu vas prendre comme province. Donc, du coup, c'est valable quand tu ne veux pas les légitimer tout de suite, quand tu ne veux pas avoir trop d'expansions agressives, etc. Mais en plus, ça coûte des points diplôts à gogo. Oui, je le savais. Tu payes deux fois les points diplôts, dans ce cas-là, si tu fais ça. Et non, ça ne te fait pas gagner de conscours de guerre de faire comme ça. Tu ne peux pas prendre plus de province, au final. Et au niveau des finances, je suis toujours à 1000, à peu près, de revenus à 985. Là, on attend que l'hégémonie puisse revenir, si on ne fait pas le guignol à nouveau. Et puis, sur Expansion 92, ça reste pile poil contrôlé. Le partage, j'en ai donné un peu à Caracoyounou, etc. Là, ce qui m'intéresse maintenant, ce serait de pouvoir me finir cette Afrique et Arabie et puis aller vers l'Inde. Voilà pour moi, pas grand-chose, en fait, finalement. Je voulais juste montrer un petit truc en plus. C'est le Palatina, qui n'a pas d'héritier. Et alors, il n'a que 39 ans, mais si jamais il crève, guerre de succession entre le Portugal et Trêve. Tout ça parce que je me suis marié avec lui à un moment donné. Il est plus enclin de filer son territoire à moi qu'à Trêve. Je m'allie tout de suite à Trêve. On verra bien ce qui arrive. De toute façon, 39 ans, je n'y crois pas trop. Mais bon, on ne sait jamais. Pour la France, il n'était pas beaucoup plus vieux, le droit. Non, il était pareil. Ok, à plus tout le monde. Bye bye !